bien bonjour bonjour à tous et à toutes alors je suis heureux de vous proposer mon second webinaire avec le jeu de la société explain qui se nomme barrières barriers to change et donc bon bah pour ceux qui ceux qui me connaîtraient pas je m'appelle philippe bourgeon et je suis aujourd'hui vraiment honoré que vous ayez répondu présent pour ce webinaire il ya un petit peu différent des précédents que nous avons fait jusqu'ici et à la fois c'est un webinaire qui bénéficie de l'expérience et de la créativité de l'équipe soit agiles par exemple la progrès bar que vous pouvez voir en bas qui a été introduite la semaine dernière par grégoire et les supers slides aux couleurs de sauvat que maxime a eu la gentillesse de faire pour moi merci une autre joie que je souhaite partager aujourd'hui c'est mon propre parcours pendant ces longues semaines de confinement donc je suis en général quelqu'un de très sensible aux émotions qui se jouent à l'intérieur et à l'extérieur de moi et autour de moi et donc j'ai bien travaillé cela et j'espère que le bénéfice que le webinaire en bénéficiera j'en bégaye j'ai d'ailleurs ajouté une petite ligne qui est actuellement ce que je suis en train de travailler qui s'appelle evolutionary leadership qui veut dire en gros que c'est un leadership évolutif qui est la capacité à évoluer soi-même et à favoriser le leadership évolutif chez les autres c'est un choix délibéré de grandir d'évoluer et ce n'est pas un état final c'est une mentalité qui favorise la croissance personnelle voilà donc bon ça sera peut-être l'occasion d'un autre webinaire une prochaine fois donc comme disait maxime il vaut mieux utiliser un device de type ordinateur un pc un smartphone changé avec android donc ça pourrait ça pourrait gêner l'expérience de ce webinaire de toute façon j'ai confiance en nous tous ici ici présents pour tirer la meilleure partie de ce moment ensemble et surtout bah je je vais dire mes amis des collègues de soat qui m'ont aidé à préparer le webinaire qui viendront m'aider pour la facilité des discussions en petits groupes c'est aussi une joie donc pourquoi parlons nous aujourd'hui de la résistance au changement je vais pas trop détailler parce que de toute façon à la fois bon bah c'est le but c'est de jouer ensemble avec un jeu qui s'appelle barriers to change ce qui est les obstacles au changement que j'ai traduit en français donc l'idée c'est que tout le monde change en permanence tout le monde souhaite changer souhaite le changement plutôt mais personne ne veut vraiment changer c'est d'où cette image qui est assez connue et encore moins conduire un changement dès lors que l'on a pris conscience de cette résistance qui qui attend la personne qui va conduire ce changement un peu dans une situation seul contre tous et puis on sait aussi on reconnaît aussi que tout changement bah voilà il ya une période grande période de chaos qui est pas forcément évidente pour tout le monde et donc ça ça peut poser quelques problèmes toutefois une transformation d'entreprise nécessite une prise en charge du changement donc ce serait une erreur de se lancer dans une telle aventure sans avoir cela à l'esprit et donc identifier les obstacles à ce changement tout le long de cette transformation c'est une compétence qu'on peut acquérir et c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec cet outil voilà ludique donc voilà le jeu je n'ai pas encore reçu par la poste confinement obligé il ne serait tardé bon je je ce que j'avais j'ai écrit je me suis écrit une petite pense-bête c'est que la puissance d'un serious game c'est sa capacité à révéler ce qui se joue dans notre inconscient tout en accélérant notre apprentissage voilà donc ce qui est marrant dans ce jeu là c'est qu'on peut identifier les obstacles au changement tout au long d'une transformation ou d'un quelconque changement opéré dans une entreprise et tout en identifiant ce changement un petit peu comme l'observateur qui change le milieu observé et bien les gens peuvent aussi faire changer aussi voilà ou prendre et déjà prendre conscience de quelque chose qui va les mettre en condition de changement ce jeu à plusieurs dimensions donc ces dimensions sont là à la première dimension voilà vous voyez l'alignement sur le problème il va y avoir donc cinq cartes ils seront ceux qui seront possibles de choisir l'idée du jeu c'est de lire ses cartes et de prendre conscience de ce qui est écrit et se dire est ce que c'est quelque chose qui se joue en moi est ce que c'est quelque chose que j'observe autour de moi voilà chacune des cartes ça sera la même chose de toute manière donc il va y avoir ce premier ce premier niveau c'est à dire l'alignement sur le problème le deuxième niveau qui est l'alignement sur la sur la solution voilà donc des problèmes de confiance des problèmes de création de co-création est ce que la solution est tout est adapté est ce que les attentes sont bien fixées telles que je les comprends est ce que la conception de la solution est adaptée est ce que le changement culturel l'alignement stratégique il ya toutes ces toutes ces cartes qui sont là cette fois ci il y en a sept dans le premier cas il y en avait cinq il y en a un peu plus encore sur la partie engagement voilà donc sur cet engagement il y a donc dix cartes qui sont voilà la satisfaction les parties sur les incitations sur les priorités concurrentes sur les motivations intrinsèques le désintérêt ça peut être aussi une résistance au changement les petits enjeux les récompenses les la clarté l'engagement aussi dans le sens dans le sens je me dévoue je me je décide de faire de réaliser ce qu'on m'a demandé la visibilité d'accord voilà donc ça aussi c'est encore une autre dimension donc ça chacune ont des couleurs bien particulières et c'est ce que je vais essayer de les arranger dans le mural de façon à les avoir tous les unes à côté des autres un autre une autre dimension c'est la relation avec les autres comment ça se passe et là dessus il ya plusieurs cartes encore cinq cartes sur l'alignement culturel l'alignement politique les influenceurs dans une société dans la société dans l'organisation l'organisation elle-même peut être aussi ne pas être adaptée au changement qui est proposé et les effets de réseau aussi voilà donc là aussi on vous verrez vous découvrirez ces cartes ça peut rester pour certaines assez flou c'est ça sera détaillé dans le mural vous aurez accès aux cartes notre dimension c'est la dimension de l'inconnu pouvons-nous faire face à l'ambiguïté du chemin à parcourir il ya le côté donc effectivement perturbation la peur et l'incertitude filier de sécurité les mauvais souvenirs qu'on peut avoir une précédente d'un précédent changement et tout ce qui est jargon là je veux prendre l'exemple de nos mots de l'agilité des fois et ben ça serait intéressant de pouvoir détecter qu'il ya telle ou telle personne qui sont perdus par rapport à un jargon agile qui leur pourtant nous paraît extrêmement simple pour les initiés et qui en fait pourrait être une barrière l'exécution et la mise en oeuvre voilà c'est aussi un autre élément il ya aussi cinq cartes associées donc est ce que on est suffisamment soutenu pour atteindre cette ce futur état cette cible là dessus il ya encore là aussi cinq cartes qui sont à disposition itération donc là ça peut être c'est encore c'est très flou mais vous verrez en quoi de quoi ça concerne l'idée c'est d'avoir c'est de savoir si itération après itération les feedbacks que l'on remonte sont pris en compte par les personnes qui prennent des décisions stratégiques plus hautes la capacité des compétences la capacité à mesurer la qualité de la solution les ressources est ce que j'ai des bonnes ressources voilà donc comme vous pouvez voir il ya toutes ces dimensions qui sont abordés dans le jeu dans le jeu barriers to change qui est très intéressant et que je vous propose que je vais vous proposer de travailler de jouer avec mural donc je vous propose comme invitation pour ce pour ce webinaire d'identifier notre résistance personnelle dans votre ou en groupe dans votre société à changer dans ce monde en plein confinement déconfinement donc ça peut être vous pouvez vous rappeler de ce qui s'est passé du passage au confinement comme ça peut être aussi après au déconfinement c'est tout à fait c'est tout à fait dans les deux sens voilà donc j'ai j'ai proposé j'ai proposé un agenda qui est d'abord de vous présenter mural pour que les gens soient vous soyez bien familiarisé avec l'utilisation et puis après on va utiliser les petites salles privées de zoom pour que vous ayez une discussion entre vous voilà et à la fin donc là là dessus je vais vous expliquer tout ça vous aurez des interactions entre vous forcément et à la fin on fera un débrief en plus large groupe pour les volontaires voilà donc je vais passer maintenant à la vous montrer mural et changer d'écran de partage donc là normalement vous devriez voir le mural global première chose que je voudrais vous montrer c'est il y a en haut à droite là où ma souris va il y a un truc qui s'appelle outline ce bouton outline on va cliquer dessus donc merci à l'idée qui m'a montré cette fonctionnalité merveilleuse qui va nous permettre de zoomer dans la salle d'aller dans votre salle déjà d'une part qui va dans votre espace privé privatif dans mural vous pouvez voir pour l'instant j'en ai activé six j'ai pas encore réfléchi au nombre de personnes qui avaient et faire la division qui correspond je vais pouvoir en activer d'autres éventuellement là pour l'instant j'explique déjà le fonctionnement donc les outlines permettent d'aller directement tout en zoomant sur la zone concernée donc ça va vous permettre de revenir si vous voulez revenir sur l'invitation pour vous rappeler c'est quoi déjà qu'on me demande où les règles du jeu par exemple pour se rappeler qu'est-ce que je dois faire et puis ensuite revenir dans sa salle et des fois la salle numéro 11 elle peut être loin quand on a largement dézoomé la zone donc si je clique sur invitation voilà vous devriez avoir le zoom sur l'invitation que je vous ai proposé c'est à dire notre résistance à changer dans ce monde en plein déconfinement maintenant si je clique sur règles du jeu je vais avoir les règles du jeu que je vais vous présenter ici donc l'idée c'est que il y a des cartes que vous voyez sur la partie droite de la salle privée numéro 1 qui est la plus proche ces cartes là elles vont vous rappeler à la fois sur les couleurs des dimensions que je vous ai présenté tout à l'heure ainsi que leur nom en anglais qui était dessus si je zoom il va y avoir la description donc l'idée c'est déjà de découvrir les cartes chacune des cartes ou ces cartes de sélectionner celles qui vous parlent le plus et de les déplacer dans la zone que j'ai laissé au dessus voilà donc c'est relativement simple en termes de manipulation il n'y a pas grand chose à faire on n'a pas vraiment besoin de mettre des post-it ou de dessiner vous pouvez dessiner et mettre des post-it ça ne me dérangera pas tant que vous pouvez bénéficier du webinar donc l'idée surtout dans ces règles du jeu je voulais d'abord d'une part en haut là où ma souris va il y a un timer que je mettrai donc je mettrai 15 minutes de timer ça vous permettra de savoir combien de temps il reste voilà ça c'est le premier truc deuxième chose vous allez vivre cette expérience pleinement c'est à dire que c'est je vous propose d'être de la vivre pleinement dans le sens qu'il n'y aura pas de replay dans les petites salles ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enregistrement dans les petites salles voilà seul est enregistré ce qui est partagé actuellement par moi et dans la salle principale zoom ensuite pour rejoindre sa petite salle vous allez recevoir une invitation ça va être un pop-up qui va apparaître et vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous irez dans la salle vous aurez un numéro et là de ce numéro vous pourrez ensuite dans mural sélectionner la salle qui correspond donc si par exemple vous êtes mis dans la salle de zoom numéro 3 et bien vous pouvez cliquer sur sur l'outline numéro 5 par exemple et ça va vous zoomer sur la salle numéro 3 voilà je reviens au réveil du jeu voilà donc ensuite une fois que vous avez cliqué dans l'outline vous allez rejoindre dans votre espace dédié et ensuite vous pourrez zoomer sur les cartes et faire ce que c'est à dire les découvrir les sélectionner les déplacer dans les zones vides et en discuter ensemble par petits groupes donc l'idée comme il y a une discussion qui se fait en petits groupes je vous conseille déjà d'avoir au minimum le micro donc vous aurez la possibilité d'avoir d'utiliser vos micros et ou la vidéo je peux vous dire que pour avoir expérimenté pas mal de fois zoom en petite salle dans des grandes formations ça permet d'avoir un moment de partage de fun d'écoute de bienveillance donc c'est quelque chose qui va et d'ailleurs ça fait partie des petites règles règles du jeu c'est à dire essayer de favoriser cela parce que c'est un bon moment de partage et d'expérience partagée et conviviale je vous demande évidemment d'éviter de pirater les autres espaces dans Mural mais j'ai confiance totalement au groupe de personnes qui sont présents et puis lorsque vous allez recevoir à la fin du temps imparti des 15 minutes je vais rappeler tout le monde et il y aura un pop-up qui va apparaître et qui vous invitera à revenir dans la salle zoom principale vous avez une minute pour revenir à la fin de la minute ça vous oblige à rentrer pendant cette minute selon là où vous en êtes dans votre conversation vous pouvez continuer à discuter jusqu'à ce que vous décidiez décider de rentrer par vous même voilà donc je pense que j'ai à peu près expliqué le fonctionnement et on va je vais maintenant alors est-ce que tu peux Maxime partager le lien dans Mural maintenant tout à fait donc le lien pour vous connecter à Mural apparaît maintenant dans le chat donc je vous invite à cliquer dessus et vous arriverez sur l'interface de Mural voilà donc il y a il y a 21 personnes à peu près enfin il y a 21 personnes présentes moi compris on va dire 20 je vais préparer les breakouts puis moi je vais partager l'écran ce sera peut-être mieux voilà comme ça on verra on espionne donc déjà petite expérience utilisateur de Mural j'ai tout à l'heure j'avais sélectionné quelques salles un petit peu aléatoires de manière séparée par rapport à Zoom comme Zoom a projeté toutes les personnes dans des salles privées de 1 à 4 à 5 et bien j'avais certaines salles qui n'étaient pas ouvertes dans Mural certains espaces donc j'ai corrigé le problème mais ce qui fait que il y a eu un regroupement et la salle 4 a été désertée qui est bien ça veut dire que les gens s'auto-organisent le rappel est en cours je vois qu'il reste plus 15 secondes et tout le monde est dans ces salles ça veut dire que les discussions doivent être intenses et voilà voilà les premières arriveront j'imagine que les discussions devaient être tout le monde a dû revenir donc j'ai l'impression que là les discussions étaient intenses parce que tout le monde est allé jusqu'au dernier dernier carat pour rentrer Maxime ce que nous allons faire maintenant c'est un débrief et du coup ce que je vous propose c'est alors il y a une des solutions qui me semble la plus simple c'est que ceux qui veulent parler lèvent la main et puis on débloque le micro il y a une fonctionnalité de lever la main dans Zoom voilà c'est réaction il y a réaction ou alors ceux qui veulent mettre la caméra peuvent faire un signe de la main comme ça alors faut-il encore alors donc l'idée c'est que quelqu'un se manifeste d'une certaine manière ou d'une autre est-ce que là j'ai le mode j'ai devant moi le mode gris donc je vois tous les participants d'un coup d'oeil donc si vous voulez vous identifier soit vous ce que vous pouvez faire c'est faire une réaction en cliquant sur le bouton réaction donc soit avec le pouce soit avec le clap clap ok donc Mouna Mouna je vais activer donc là Hugo tu as la parole ok pour info j'ai proposé à Xavier de débriefer aussi vu qu'on n'a pas fini comme ça si on peut débriefer chacun sur une carte comme on n'est pas très nombreux on pourrait éventuellement laisser la parole voilà faire juste attention s'ils parlent pour qu'on puisse s'amener ce marché et puis on commence par alors c'était on peut commencer par par la première personne qui s'est mène ok alors pour tiens pour information j'ai coupé tous les micros vous avez la possibilité chacun de le réactiver pour prendre la parole voilà ça va être plus simple voilà qui commence donc Mouna tu voulais commencer ou Hugo il faut voilà il faut mettre il faut enlever le il faut enlever le mute à chaque fois parce que bonjour à tous alors Yolaine manque de temps finalement trop court on aurait je pense que vous l'avez vous l'avez noté on est tous rentrés on est revenus en cours tous à la dernière sonnerie donc vraiment très intéressant de pouvoir échanger les thématiques assez assez porteuses finalement quelques cartes prioritaires par rapport à l'autre finalement de nombreuses même s'il y en a qui font un peu plus naturellement écho sur moi j'avais travaillé enfin ce que j'avais sorti c'était deux éléments c'était la notion de culture vraiment on se rend compte qu'il y a des éléments très très liés à la dimension socio-culturelle et la difficulté finalement à appréhender cette cette dimension-là dans le changement et puis donc qui nous a amené à un débat sur effectivement comment comment adresser cette dimension culturelle un changement un changement politique un changement d'organisation un changement par la pratique enfin voilà des débats sur lesquels on peut aller quelle salle vous étiez dans quelle salle la 5 la 5 très bien on peut se rendre sur notre tableau est-ce que d'autres personnes dans la salle 5 veulent ajouter quelque chose Samir ou d'autres ouais non pour abonder sur les propos de Yolen on a beaucoup échangé sur la culture de l'organisation et de la complexité justement à aller infléchir en fait les valeurs les principes d'une organisation et il y a eu un commentaire intéressant j'ai plus le prénom en tête sur parfois acter sur les pratiques pouvait justement permettre l'inflexion de ces valeurs et ces principes et faire que la culture puisse évoluer voilà on a parlé aussi de disruption là qu'on vit actuellement avec le confinement et l'accélération qu'on est en train de vivre sur les pratiques en remote et voilà enfin c'était super intéressant super qui veut reprendre la parole notre salle éventuellement tout à l'heure Hugo tu voulais voilà voilà nous c'est pareil ça va permettre de rebondir là-dessus on a on s'était arrêté sur le culture change et la disruption sur le culture change on disait que ce confinement et ce déconfinement vont peut-être permettre aux entreprises aussi d'aborder plus facilement la notion de télétravail de diversifier aussi là où ils vont recruter leurs employés de faciliter l'association de la vie pro et de la vie perso tout ce genre de de conséquences qui peuvent avoir lieu grâce à d'une certaine manière grâce au confinement super donc tu étais dans quelle salle ? la 3 pardon il y a d'autres personnes qui étaient dans la 3 et qui voudraient rajouter quelque chose ? ouais j'étais avec Hugo et Maxime du coup c'était plus par rapport à la carte disruption en tant que Scrum Master de se retrouver à distance avec ses équipes c'est toujours compliqué notamment pour faire des one-to-one ou voilà c'est toujours toujours difficile pour ce changement là en tout cas il y a eu d'ailleurs un article très intéressant de Barry Huberen et Christiane Nervich sur qui sont des formateurs pour des Scrum Masters voilà qui parlent de cette nouvelle de ces nouvelles compétences est-ce que il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait une autre salle par exemple se manifester vous pouvez chacun activer vos micros pour prendre la parole pas d'autres les autres salles pas de commentaires pas de d'ajouts ou des quelques feedbacks sur les cartes sur ce que ça vous apporte est-ce que vous pensez les utiliser voilà peut-être de manière générale à tout le monde donc petit point d'ailleurs le mural que je vous partage et vous le gardez du coup tant que vous l'avez vous pouvez vous pouvez télécharger en fait tout ce qui est dedans donc les cartes vous pouvez les récupérer petite précision là-dessus alors ne détruisez pas le mural avant de faire le téléchargement parce que le mural est un peu bizarre il vous faites le téléchargement ça vous envoie un mail qui vous permet ensuite de faire le téléchargement donc gardez le mural avant de ne pensez pas qu'une fois que vous avez fait le téléchargement vous avez reçu du mail vous avez le contenu à l'intérieur du mail juste pour une expérience personnelle pour un précédent voilà est-ce qu'il y a d'autres il n'y aura pas de personne pas d'autres éléments nous nous au niveau de la salle 2 en fait on a on a évoqué rapidement des points qui ont déjà été partagés sur le télétravail et tous les changements ça va induire mais plus globalement en fait on s'était posé la question juste avant de sa coupe donc on n'a pas eu le temps d'aller plus loin mais simplement le fait que ben en fait cette crise qu'on qu'on vit là et en fait elle révèle un peu des absurdités dans lesquelles le système nous a conduits par exemple un effet de spécialisation internationale du travail certains pays qui avaient des positions on va dire compétitives plus favorables on s'en met à produire tous les médicaments et ainsi de suite et on voit des situations très paradoxales et on se dit mais dans quelle mesure finalement on va être capable au moins de pays à pays à prendre en compte ce changement parce que la logique du système veut qu'on s'approvisionne au moins cher mais de notre côté il y a une autre logique qui est la sécurité et jusqu'où on a une vision du risque et une vision de la sécurité donc là on se posait la question par rapport à une logique systémique liée au système capitaliste à moins qu'on remette en cause le système global donc à la mesure un système est capable de se remettre en cause alors là c'est une question un peu globale mais on peut aussi se poser la même question la transposer à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle de nous-mêmes quand on est dans un système de croyance est-ce qu'on est capable de nous remettre en cause et finalement c'est quoi nos freins au changement bon voilà on avait commencé à élaborer ce raisonnement là mais on s'est retrouvé rattrapé avant le temps du coup c'est resté une question ouverte voilà super c'est des belles questions peut-être l'objet de Meetup à créer ouais c'est vrai je viens de je ne sais pas si quelqu'un dans l'équipe voulait ajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on a ouvert la question mais on n'avait pas pu continuer donc il y avait il y avait Julien de mémoire il y avait je ne sais plus comment rue son prénom elle je ne sais plus pour activer le micro il faut cliquer en bas à gauche oui oui voilà oui c'est moi on se te va dans la salle oui en fait moi j'avais mis que le changement c'est une belle opportunité effectivement la crise c'est une belle opportunité pourquoi parce qu'il y a aussi un espace qui s'est créé au niveau international enfin un espace d'échange de pratiques etc et je ne sais pas ce qu'on va faire avec cet espace ça c'est une bonne question je pense ça peut se poser et ça c'est la beauté de ce changement donc j'ai mis cette carte effectivement et après j'ai mis aussi la carte que effectivement il est difficile de savoir si ma mère et moi nous allons réussir ou nous allons échouer dans ce changement pourquoi parce que c'est une situation qui est volatile qui est qui est plus que volatile voire qui est même laminal je ne sais pas si ça existe en français laminal voilà c'est vraiment on est en train de voir en fait un monde qui est en train de qui est en train de naître et de passer en fait à un nouveau stade après enfin au niveau du jeu je trouve que c'est c'est vraiment un jeu qui est chouette et si j'ai une opportunité de l'utiliser dans mon travail je vais le faire avec grand plaisir et ce qui est super c'est que ce qui ressort en fait que ce sont des obstacles qui ressortent ce sont les difficultés effectivement qui ressortent et c'est très très important à communiquer les obstacles et les opportunités je donne juste un exemple d'une transformation agile pour qu'on puisse être transparent pour qu'on puisse être sincère et ça c'est aussi pour une meilleure je pense une cohérence managériale je fais juste voilà une association avec mon travail mais voilà c'est ce que je pense merci très beaux échanges merci alors si je peux poursuivre sur le groupe 2 effectivement on était parti sur un grand sujet et on a été pris par le temps pourtant on avait tous choisi plein de cartes et on n'a pas eu le temps de débattre donc c'est un peu le côté frustrant d'aujourd'hui mais ouais je rejoins ce qu'ont dit mes partenaires du groupe c'est ça permet de se poser des questions ou permettre à certaines personnes peut-être de verbaliser des choses qu'elles n'arriveraient pas à faire donc du coup c'est top moi ça m'inspire pas mal pour essayer quelques trucs c'est l'objet c'est l'objet du webinaire il est rempli la frustration crée l'intention peut-être ou le désir en tout cas bon ben je pense que je sais pas s'il y a d'autres commentaires ajoutés moi je vais me permettre de relayer une question qui a été posée un peu plus haut dans le chat je crois que c'est une question de Hugo est-ce que tu peux donner un exemple d'utilisation en fait de ce jeu de cartes dans quel cas est-ce qu'on peut l'utiliser à quel but est-ce que tu as entendu ma question oui oui j'ai bien entendu la question je sais pas si Hugo a entendu la question ou il est en mute c'était peut-être non non c'est une question que Hugo posait à toi Philippe ah pardon 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 alors dis-moi désolé j'ai entendu que tu posais la question à Hugo en fait oui oui tout à fait tout à fait donc j'avais pas vu la question d'Hugo donc alors déjà en termes d'expérience comme je vous ai écrit comme j'avais écrit dans dans la le poste LinkedIn que j'ai fait là j'ai découvert ce jeu le 23 avril c'est très très récent et il s'agissait donc d'une d'une formation bon j'avais déjà j'ai déjà suivi cette formation de coaching d'entreprise sur les transitions agiles et et là j'ai été invité pour une version remote de ce de ce cours et et du coup pendant cette journée le thème c'était la conduite du changement et les transformations agiles et faire le lien entre les deux et là-dessus j'ai on a beaucoup travaillé donc j'ai mes notes là qui sont d'ailleurs voilà donc je pourrais faire un meet-up là-dessus ça serait aussi très intéressant mais j'ai trouvé tout de suite dans ce jeu une occasion unique que j'avais pas envisagé jusqu'à présent c'est-à-dire de verbaliser les obstacles ou les résistances ou les barrières qu'il y a au changement on essaye de le faire mais là c'est je dirais beaucoup plus formel et beaucoup plus puissant et comme dans votre cas à vous c'est sûr que ça nous ça a duré nous la formation a duré une journée et on a passé une heure sur ce jeu d'accord ? donc on y a passé un peu plus de temps à jouer au jeu donc du coup il y a eu beaucoup de choses beaucoup de développement et beaucoup d'intérêts moi personnellement j'ai fait l'achat enfin personnellement avec Swat on a fait l'achat des cartes originales en anglais et je pense que dans mes accompagnements à des moments que je sentirais nécessaire je pense que je les utiliserais quand j'arriverais dans une avec une équipe si je vois qu'il y a un sujet de changement et sur lequel il pourrait y avoir des obstacles et bien ça pourrait être un usage au cours d'une rétrospective ou dans des gros gros trucs du style PI Planning par exemple et donc du coup l'utilisation d'un outil numérique comme Mural par exemple dans un PI Planning serait un peu ludique aussi même si on est tous en présentiel donc ça c'est les deux choses que j'envisage de faire et ce que j'ai eu à l'esprit immédiatement j'ai vu aussi pas mal de séminaires qui sont faits dans les entreprises dans les grandes entreprises aussi et ça peut être aussi des occasions de pratiquer cela dans des grands séminaires si je peux réagir on est peut-être beaucoup plus dans un côté tu vas me dire comment ça s'était déroulé dans ta formation mais là on est dans le côté effectivement peut-être verbalisation prise de conscience verbalisation comment après ce qui est déjà la moitié du chemin voire les trois quarts est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'engager justement après les actions pour lever ces obstacles une fois qu'ils sont plus conscientisés voilà c'est un petit peu le next step sur la suite est-ce qu'il y a des est-ce que tu as des éléments à nous partager oui déjà moi ce qui malheureusement on est encore dans une transition entre les gens les décideurs vous savez on est encore dans un monde où il y a des décideurs alors que les décideurs c'est ceux qui font ça devrait être je dirais une combinaison des deux et on est encore dans un monde encore assez séparé entre ceux qui décident et ceux qui exécutent et donc du coup leur donner soit nous-mêmes en tant que facilitateurs leur montrer ce qui se passe pour qu'ils prennent conscience déjà d'une part soit collecter nous des informations que ensuite on va leur relayer donc ça c'est c'est là-dessus que je enfin moi en tout cas c'est déjà c'est un déclic qui est relativement important après dans comme je disais ça peut être dans une petite rétrospective d'une équipe ça peut être aussi des éléments de déblocage aussi importants pour justement comprendre pourquoi il y a une personne qui a tel comportement et peut-être que là on va toucher ce problème-là soit elle n'aura pas totalement conscience soit elle a ça n'a jamais été mis sur la table par exemple chez un client on fait ce qu'on appelle des mobilisations de squad donc ce sont des journées où il y a des équipes qui passent d'un mode projet à un mode produit et pendant ces deux jours de mobilisation de squad moi j'envisage aussi maintenant désormais d'utiliser ce jeu-là pour pour débloquer tout de suite la situation dès le départ et ensuite mettre un élan pour ces deux journées de mobilisation de squad qui fait que on sera j'embarquerai beaucoup plus les personnes que si je ne l'avais pas fait en tout cas moi ça me permet d'ajouter ça comme une véritable une véritable compétence donc je vois plein de cas d'usage et de possibilités avec après ce n'est qu'un outil parmi d'autres voilà et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce jeu dans la manière de le faire dans ce jeu pendant la formation que j'ai faite c'est que le jeu est très facile à organiser c'est pas ça demande pas d'une prise en main de murale très compliquée voilà pour vous qu'est-ce que vous en pensez ? ça n'a pas été trop trop non ouais parce que j'ai assisté à d'autres d'autres choses avec murale sur lesquelles c'est beaucoup plus difficile de manipuler les différents outils les différents machins là c'est c'est relativement rapide et en termes de prise en main je me permets juste de faire un petit feedback me concernant ça n'a pas été le cas donc je le dis juste pour peut-être les futurs j'ai eu un souci de micro en fait j'avais pas vu que mon micro n'était pas activé et j'étais dans la salle une et j'avoue que j'étais pas très attentive pendant les consignes donc bon il y a eu un petit feedback me concernant donc je le partage ça peut servir de l'axe d'amélioration pour la prochaine fois ou de prévenir les personnes tout simplement en effet c'est c'est un bon point et du coup peut-être effectivement laisser le temps pour que les gens puissent réagir en disant moi j'ai dû louper quelque chose et puis pouvoir rattraper les wagons rapidement pourtant tu nous as sollicité plusieurs fois en nous disant mais je j'avais pas vu il y a aussi une part de responsabilité de ma part et il faut faire un petit retour sur les cartes moi j'ai eu l'occasion donc de de voir un petit peu les cartes pendant le meet-up que tu avais présenté et je l'utilise moi à titre personnel ça m'a éclairé dans ce que je suis en train de faire un projet de recherche sur comment mesurer la capacité de transformation au sein d'une entreprise et je trouve que ce jeu là et le framework qui est derrière permet d'avoir les bonnes dimensions pour justement agir sur le changement me concernant je l'utilise dans ce sens là et je voulais partager avec vous explain il y a le livre Game Storming qui est en français qui a été traduit en français d'ailleurs chouette très utile il est très bien à lire c'est vraiment un très bon livre ça fait suite à Game Storming Game Storming je ne sais pas s'il en parle de ce jeu là mais en tout cas c'est issu de la même société et d'ailleurs l'auteur Dave Gray a fait aussi beaucoup de choses très intéressantes avec des vidéos aussi très intéressantes sur la partie comportement la partie croyance et tout ça et la distance qu'il peut y avoir entre les gens justement c'est très éclairant aussi merci bon ben je pense qu'on est on est bon merci ça m'a fait plaisir de revoir des têtes connues et des têtes moins connues aussi mais je veux dire voilà donc je suis très content de vous avoir vu et pour ceux que je n'ai pas vu je suis aussi content que vous soyez venus voilà donc on a chez comme on a pas mal de webinars je pense que le prochain webinar sera celui d'Olivier voilà tout à fait voilà ça va être intéressant on a tous les deux lu enfin séparément vu qu'on est confinés le livre de David Marquet sur Leadership is Language c'est l'inverse non c'est Leadership is Language et et donc voilà c'était pour faire un feedback très intéressant sur sur ce livre là qui est vraiment prêt qui apporte beaucoup beaucoup de d'éléments structurants sur sur le leadership et aussi sur la manière de travailler de de parler tous les jours voilà et ce webinar s'intitule comment un mauvais leadership a causé la mort de 33 personnes ce qui est le début du livre voilà le premier chapitre très bien et bien merci à tous pour votre participation il y a Euglène qui demande comment récupérer le mural vous avez vous avez été vous avez été tous invités sur le mural vous l'avez reçu enfin je veux dire vous avez reçu le lien normalement est-ce que c'est bon ça veut dire que normalement vous devez avoir accès à ce mural voilà normalement le lien en connexion en début oui oui enfin du mural très bien je le recolle je le recolle dans le fil pour que tout le monde l'ait comme il est en public vous pouvez y accéder je vais le garder pendant je sais pas combien de temps mais je veux dire je vais pas l'effacer tout de suite je vous conseille vous avez deux solutions soit vous téléchargez son intégralité et vous aurez des objets disparates soit vous voulez essayer mural par vous même et dans ce cas là vous vous inscrivez avec un un email de préférence peut-être un Gmail voilà et vous pouvez avoir accès à mural gratuitement pendant 30 jours en essai ce qui vous laissera le temps de manipuler de voir ce que vous voulez faire avec éventuellement créer plein de Gmail et de passer de Gmail en Gmail si vous voulez voilà et quand tu cites de préférence à Gmail parce que c'est il y a un non mais c'est pas ça moi enfin ce que j'aime bien avec Gmail c'est qu'on se pose pas de questions sur les sur le côté login password des compagnies quoi c'est direct d'accord c'est comme vous voulez et si on prend le le trial de 30 jours là à ce moment là on peut récupérer les objets de manière plus propre c'est ça ? j'avais compris la différence d'options la différence c'est que si vous utilisez donc vous prenez les 30 jours vous utilisez les 30 jours ça vous permet de de manipuler ce que je vous ai déjà partagé donc ce que ce que vous faites c'est que dès que vous avez fait le trial de 30 jours vous faites un copier de ce mural là dans votre propre ah d'accord parce que je vais l'effacer un jour ou l'autre donc si vous voulez pas que par exemple d'ici 3 semaines par exemple je l'ai effacé et que là vous vous dites mince j'aurais dû et vous n'avez pas eu le temps et bien c'est c'est une manière de vous le sécuriser chez vous et il y a une zone privée comme une zone publique dans le mural donc vous aurez la possibilité de soit de de le garder de manière privée de modifier comme vous voulez de voir comment marchent les outlines aussi c'est intéressant ce système là et puis et puis après vous vous approprier le système et éventuellement l'utiliser pour voir si c'est si ça vous convient super voilà un grand merci 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 à tous merci à bientôt pour ce webinaire oui merci à bientôt pour ce webinaire